bonjour chers amis c'est le bon moment dont nous apprêtons tous pour écouter la voix du seigneur jésus christ parce qu'il nous parle au travers de sa parole beaucoup de gens aujourd'hui comme il ya beaucoup de doctrines sataniques et les choses qui viennent d'en bas vous comprenez tous ces gens qui viennent ils essayent un peu de nous égarer beaucoup de gens mais les gens se laisse eux-mêmes être égarés mais nous nous venons toujours avec cet amour du seigneur avec toute timidité pour vous rappeler que non ces écritures ici n'ont pas été écrits par un homme quelconque ou par un groupe des hommes ou par une église quelconque non tout ce qu'ils ont écrit cette bible ici ils ont écrit par la main de dieu c'était dieu lui-même qui tenait l'air mais parce qu'il est le créateur qui de qui de toutes créatures qui est dans ce monde de six pieds le veut puis s'élever son petit doigt ou sa petite tête pour dire que non je me suis créé de moi même vous comprenez donc cela veut dire que non comme on a été créé c'est la même chose si vous comprenez c'est la même chose comme dieu nous a créé et quand il a voulu à ce qu'ils puissent qu'ils puissent qu'ils puissent écrire dans cet art dans cet an où nous vivons le temps scientifique le temps de l'intelligence de la connaissance comme nous vous rappelons toujours les pitres et promis de cet an ici parmi beaucoup des épîtres et promise vous allez voir que non les pitres et qui est parmi le base des écritures de cet an celui que 17 luc 17 commençant au verset 20 jusqu'au verset 30 pour l'épouse il sait donc j'avais dit c'est tiens beaucoup sur verset 30 parce qu'il a dit que le jour où le fils de rome sera réveillé si vous comprenez mais si pour bien comprendre le contexte vous devez qu'on commence par verser 20 jusqu'au verset 30 ce que vous comprenez parce que les simples prophètes nous a dit l'écriture dont j'avais dit il nous a insisté sur le verset 30 mais pour mieux comprendre le contexte comme nous venons publiquement vous nous vous disons que nous vous devez commencer à lire comment au verset 20 jusqu'au verset 30 c'est l'épître et promise dit tant de la fin nous allons parler de ça vous allez m'excuser voilà pour aller avancer sur ce qu'on parlait cela veut dire ces écritures ici vous devez enlever cela de votre tête qu'il ya un homme qui a écrit ça selon ses pensées à lui ce qui regarde beaucoup de gens et des milliers de gens ils sont allés former des dénominations des credos et des dogmes jusqu'à s'introduire et à devenir un avec de l'auge satanique c'est à cause de prendre ses écritures de la manière a été inspiré écrit par dieu qui a utilisé les mains des hommes comme il a appelé moïse il lui a dit prend ses bâtons et il va t'en servir avec ses bâtons prend ta main mais ça dans la poche retire la main vous comprenez le pré fait retourner ça dans son sein il avait tourné ça dans son sein et le redevenu et puis vous comprenez c'est la même chose sur le grand dieu du ciel et de la terre les créateurs de tout ce que nous voyons nous ne voyons pas c'est lui qui a écrit cette bible et s'il a utilisé la même comme nous avons vu autant du grand roi au commencement des débits de quoi des gens des nations vous comprenez car la puissance a quitté l'israël pour que dieu puisse commencer à traiter avec nous les gens des nations tout au début vous comprenez là on avait encore dans des âges des tétards donc on peut des primitifs ce qu'on peut dire quand daniel ils étaient et tous amenés en captifs nous avons vu que ces rois qui se sentaient trop grand comme les gens quand on les élève aujourd'hui dans ce monde dont nous vivons ils se croient être grand ils oublient la mort ils oublient la maladie et vous comprenez avec les richesses et toutes ces choses là oui mais nous avons vu que ce roi là comme son royaume était grand vous comprenez et napté 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 a vu la main qui écrivait oui mais non mais notez qu'elle est facile vous comprenez donc cela veut dire une main qui écrivait l'écriture sur le mirail donc ce n'était pas la main d'un homme aidé donc ça veut dire dieu a écrit et ce même dieu c'est lui qui a écrit des genèses à l'apocalypse aujourd'hui voilà pourquoi avant que de commencer nous avons voulu à mettre accent sur cela parce que souvenez-vous le dimanche passé nous vous ont dit que non il n'y a aucune religion dans le monde entier dont l'auteur le seigneur et sauveur vous comprenez il est venu lui-même il a donné sa propre vie et il a rendu témoignage de tout ce que les prophètes ont parlé de la part de lui et de la part du royaume parce que le royaume c'est lui-même quand vous lisez ici dans l'icc du 7 que nous venons vous dire dans verset 20 les phariseuses sont venus vers lui pour lui dire que seigneur montre nous le royaume il a dit les royaumes ne vient pas de manière à tirer les regards le regard allez-y là bas dans vos églises formalistes là où on fait la compromis avec la parole pour jusqu'à vous comprenez à contredire les écritures c'est ce qui tuent les âmes et beaucoup de gens se sont tués eux-mêmes dans sa bandona alors qu'on leur montre le type parce que nous nous sommes des typologues voyez parce que nous avons vu que tous les saints prophètes et de dieu frère madame fit un typologue voilà donc cela veut dire c'est la manière de faire des dieux parce que quand dieu vient se révéler sa parole c'est par inspiration vous comprenez parce qu'il est des grands esprits éternels pour contredire l'ennemi l'adversaire donc cela veut dire vous ne pouvez pas comprendre dit c'est pratiquement possible parce que tout ce qui est compréhensible le diable en a contrôle parce que le diable c'est lui qui a commencé la science intellect que nous nous en avons ici la science technologique dont nous en avons tous que les gens voient qui attire le regard les gens vous comprenez ça vient du diable vous comprenez remarqué de genèse c'est qu on commence avec la science de fabriquer les choses et toutes ces histoires là ce sont des fils caïniques vous comprenez ce sont les enfants des caïnes et ce sont qui ont commencé avec le maître et toutes ces choses là ce sont eux remarqué la nature de ce qui était sorti de la sémence de dieu adam était différent mais ce qui était sorti de la sémence du serpent c'est vous qui doutent de la sémence du serpent vous allez voir quel nom c'était aussi différent vous comprenez il y avait deux dit dit des différentes semences c'est la loi de l'éternel la loi de la reproduction génèse chapitre 1 verset 9 à 12 si vous lisez là bas que chaque sement se reproduise selon son espèce nous avons fait cela danger est chapitre 3 cela nous a amené dans 4 5 d'avoir deux semences différentes si vous lisez la généalogie des caïens jusqu'aujourd'hui vous allez voir vous comprenez ça a abouti à numéro de et tous et tous de grands des alexandres grands si vous suivez donc la généalogie des jésus et vous allez voir 7 7 donna naissance et donc le septième il était enlevé noé passa par la tribulation vous allez voir david et tout jusqu'à l'avenir du jésus lui même donc cela veut dire ce n'est que les gens qui ne savent pas placer les écritures qui ont abandonné la sainte doctrine vous comprenez ce sont eux qui viennent avec des mauvaises interprétations de la parole et qui essaye d'égarer les gens et nous nous venons ici pour vous dire que non qu'on ne vous égare pas si on vous a égaré cela veut dire c'est d'être à propre volonté dans cet an au vu donc comme il ya la technologie qui au pointe dans cela mais la technologie du pointe aujourd'hui la technologie a atteint un niveau que eux mêmes ils sont t'incapables de la contrôler donc c'est la même chose dans les spirituels nous devons avoir des connaissances élevées c'est ce que nous avons dit l'autre image que l'épouse du christ des véritables chrétiens ce sont des gens qui ont été la connaissance plus élevée par la révélation du jour donc s'ils sont encore des bébés sachez-le que non c'est volontairement qu'ils veulent être des bébés parce que l'épouse du christ donc c'est quelqu'un qui qui dans sa vie qui a une connaissance élevée parce qu'elle est ce qu'est daniel l'ange gabriel lui avait dit dans chapitre 12 ce livre de daniel que non daniel seul tout ce que tu as vu c'est pour le temps de la fête quel est ce temps de la fête c'est le temps que nous vivons si vous comprenez et nous avons vu john les divins les prophètes de dieu comprenez gens qui étaient souvent avec le seigneur qui dormait souvent dans son épaule vous comprenez dans ces gens ouais qui aimait toujours être là c'est penché à notre seigneur et le seigneur avait dit que non si l'un de vous j'aimerais à ce qu'il puisse voir ma seconde de venir quand je reviendrai quand il viendra comme le fils de dieu comprenez le saint-esprit la personne invisible visible dans les corps vous comprenez imma dans des corps de chair donc voilà c'est ce que dieu a voulu qu'adam puisse être donc ça veut dire quand et ils ont ça veut dire obéi et rester là-bas enfermé jusqu'à ce qu'ils ont réussi vous comprenez donc ils ont vécu cette dispensation que eux ils n'ont pas pris dans le jardin d'édennes à cause de l'église qui a écouté les malins comme les églises écoutent les malins aujourd'hui qui apprennent dieu et les autres avancent jusqu'à tel d'adir que non oh mais cette bible aussi a été écrite par des gens et c'est ça qui a fait que les gens sont devenus des athées vous voyez dans d'autres églises qui disent que non nous devons retourner sur des choses des églises noires parce que nous sommes des noirs vous devez rester sur vos histoires de vos ancêtres parce que quelqu'un qui abandonne ses ancêtres ils ne savent pas d'où il vient jésus il a ses ancêtres et jif non jésus n'était même pas jif il était jif de la manière qu'il était venu vous comprenez mais la religion dont nous nous croyons ce n'est pas religion charnelle c'est quelque chose de spirituel vous comprenez c'est pourquoi l'autre fois nous vous ont dit la vraie sémence d'abraham vous comprenez c'est jésus pourquoi parce que c'est un fils de la foi d'abraham qui ne correspondait pas à isaac qui était venu avec la doute et nous avons vu cela il douté aux prophètes voilà jusqu'à tourmenter l'âme de moïse et je lui a dit retourne à la maison nous avons vu ismaël même chose était de doute des églises c'est que nous voyons aujourd'hui mais si vous remarquez bien aimé la foi d'abraham se représente par la véritable église marie sans doute quand l'ange lui a dit vous comprenez je vous salue marie plein de grâce ainsi de suite elle n'a pas examiné quoi que ce soit parce que elle avait un dépôt en elle elle avait gardé son dépôt pur vous comprenez n'avait pas souillé son dépôt et comme elle n'avait pas souillé son dépôt l'ange devait venir vers elle parce qu'elle méditer la parole qu'elle était venu écouter à l'église quand le prédicataire est prêché elle n'est résonné pas la parole en mélangeant cela sortant de l'église directement elle est où il avec les tic toc avec les facebook en discutant avec les gens ainsi de suite en a dans un coin dans des places ainsi de suite et les diables viennent arrache c'est que vous avez pris le jour au lendemain vous commencez à prier voilà à clé appelé et on vous dit allons-y à la montagne alors que vous devez d'abord examiner c'est de peau que le seigneur vous a donné est ce que vous l'avez vous l'avez encore gardé dans l'état pur dans l'état originel que le seigneur vous en avez donné vous en avez accordé c'est ça la question que nous devons de vous nous poser les uns les autres mais marie quand elle était là elle a gardé son dépôt elle est revenu de l'église là où on a prêché vous comprenez le pitre des prophètes les aïe emmanuel prince de paix un fils netra ainsi de suite et méditer cela et l'ange est directement vers elle ouais elle était de retour à son chemin de l'église du temple de dieu ce que vous comprenez donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui en doutent avec ses écritures alors que jésus n'était ni djif ni samarité ni gentil était dieu parce que son sang étant le sanctificateur n'était pas venu comme nous nous naissons c'était le sang de dieu c'était par la vertu du saint-esprit et dieu n'a pas de nationalité si vous comprenez des nationalités ont pris place par des colonisations vous comprenez donc le tif ils étaient sortis de nous les gens des nations parce qu'abraham était des nations pour voir les mystères de dieu si vous comprenez cela si vous allez me dire mais non il était tif bon ben non le djif ont commencé ils ont commencé par abraham abraham était appelé d'où il était appelé vers les nations pour l'aller faire une nation dont dieu devait le programmer selon sa volonté et de cette nation est sorti une épouse selon malachie chapitre 4 vous comprenez le rôle d'élite oui dame qu'est ce qu'il est venu faire vous comprenez c'est ramener le coeur de père la foi apostolique ce que vous comprenez la scène et doctrine apostolique vers les enfants qui sont ces enfants sont nous les gens des nations les enfants d'abraham par christ vous comprenez c'est donc la semence royale d'abraham soit venu spirituel heureux ceux qui n'ont pas vu mais ils ont créé voilà l'état dont nous vivons voilà les la position dont le pouce du christ devait quoi vous comprenez quant à eux d'être était avec qu'ils voyaient comme mais je vois le caméra qui se tient devant moi ici comme je pouvais regarder l'ordinateur qui est ici vous comprenez voilà mais quant à nous c'est quand on vous présente ces choses ici donc c'est de croire et des maîtres sans pratiquer vous voulez vous l'aurez se manifester voilà et l'état dont nous nous vivons précipitons maintenant lisons les critiques c'était pour essayer un peu d'ouvrir certaines histoires qui étaient un peu fermées là bas pour essayer d'entrer dans le matière pour parler sur les choses les conséquences vous comprenez des voyages dimensionnel si vous comprenez et comment est ce que nous devons nous attacher à lui pour entrer dans cette union invisible avec christ parce que quand les saints prophètes il a terminé son le travail que le seigneur lui avait donné vous comprenez parce qu'il n'était pas venu témoigner lui-même comme les gens sont allés faire des dénominations en son nom c'est là c'est répète toujours nous voyons ça avec beaucoup des églises même avec l'église qui m'a listé beaucoup des églises les méthodistes et le le quoi les églises anglicanes ils ont créé l'église ils ont nommé sa église l'utérien l'église méthodiste et les avant-datistes et de septième jour vous comprenez même au sein de l'église universelle qui est catholique vous comprenez donc cela veut dire on est là pour donc ça veut dire qu'un dieu exerce quelque chose de grand dans un nom vous allez voir que non quand cet homme s'éritir les gens créent toujours une dénomination alors c'était l'église de jésus-christ sur la terre où on a changé le nom c'est devenu l'église qui m'a dit c'est la même chose avec les gens qui adorent brunham qui se disent que non toutes ces histoires que vous connaissez mais il nous a prêché la révélation du jour l'identification correcte du jour c'est ce que nous venons parler ici dans ce moment c'est vous comprenez donc ce qui vient pour tourner les centres de critiques comme vous vous restez là-bas à cause de cette popularité sachez que le seigneur avait dit dans le lit 17 verset 20 en répondant aux grands qui avaient de la connaissance de la connaissance plus que vos pasteurs leur disait que le royaume des cieux ne vient pas des manières à attirer le regard qu'est ce qui attire le regard ce sont des miracles des prodiges des sensations des prophéties des mystères prophéties que vous voulez toujours rester là qu'on prophétise pour vous vous ne grandissez pas vous devez vous devez toujours rester un petit enfant bien n'a pas de petits enfants parce qu'il n'est pas un cocobar il est un père vous comprenez c'est un grand-père qui a besoin de petits enfants pour les dorloter dieu c'est un papa et un papa un saint père il aime toujours redresser et dit que frapper condamner juger vous comprenez si vous n'écoutez pas c'est la séparation avec votre père vous comprenez donc c'est l'amour éternel mais vous êtes un enfant mal édiqué vous soyez vous d'enfant qui n'écoute pas qui est un impoli ainsi de suite vous voyez donc c'est l'avenir c'est que nous voulons dans la vie naturelle c'est la même chose dans les spirituels voilà c'est pourquoi nous sommes venus là nous avons préparé deux chapitres il y en a beaucoup on avait prêt presque quatre ou cinq mais nous allons lire le deux qui sont ici et puis nous allons entrer dans la matière selon la disposition que le seigneur nous accordera dans peu de temps ici dans sa miséricorde comme il a renouvelé pour nous allons lire dans les livres des matières chapitre 17 je pense que non non livre de non des lucres est-ce que je suis dans un bon endroit oui c'est l'icc l'icc chapitre 16 verset 19 jusqu'à verset 31 je vais lire la pire rapidement vous pouvez déjà préparer un pierre chapitre 3 voilà nous allons lire pour la gloire l'auteur de cette parole le seigneur jésus-christ le même hier aujourd'hui et éternellement voilà notre doctrine est béni amen nous lisons nous commençons au verset 19 nous lisons pour la gloire du seigneur jésus-christ alléluia il y avait un homme riche qui était vêtue de pourpre et de fin l'un et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie suivez bien cette lecture des paroles que le notre seigneur avait dit voilà on avance un pauvre nommé lazer était couché à sa porte couvert d'une soeur et désiré de ses rassasier de miettes qui tombait de la table du riche et même le chien venait encore lécher ses îles soeurs verset 22 le pauvre mourit et il fit porter par les anges dans les seins d'abraham le riche mourut aussi et il fit en sévelie il fit en sévelie 23 dans le séjour de mort et il les va dans le séjour de mort et il les va les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin abraham et lazer dans son sein lazer dans les seins d'abraham et il s'écria père abraham et pitié de moi et envoie lazer pour qu'il trempe le bout de son doigt le bout de son doigt dans l'eau et mais rafraîchissent la langue car je souffre crueulement dans cette flamme car je souffre crueulement dans cette flamme on avance abraham répondu mon enfant souviens toi que tu as reçu de bien pendant ta vie et que lazer a eu le mot pendant la sienne et même maintenant il est ici consolé et toi tu souffres 26 d'ailleurs il ya entre nous et vous un grand abîme nous allons vous montrer ça vous comprenez ça ici on est là que le nom de l'éternel notre dieu soit béni ça y est là fallait maintenant vous allez mettre la table de cette position de cette position qu'on avait mis notre dimanche parce qu'on a besoin de parler de cette figure qui est de ce côté ici mais pas de quoi on va se débrouiller on continue parce qu'on a besoin des tableaux bon le seigneur pour voir parce qu'on n'est pas là pour demander de l'argent aux gens donc voilà donc le seigneur pour voir voilà et même derrière il ya entre nous et vous un grand abîme enfin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire ne puisse le faire allélui les riches dit j'étais pris donc père abraham d'envoyer lazar dans la maison de mon père car j'ai cinq frères écoutez très bien écoutez très bien je vous en prie je vous supplie un pauvre monsieur qui se tient ici il n'a rien à vous communiquer si ce n'est que ce que le seigneur a mis à moi vous comprenez ce que le seigneur nous dispose nous c'est simple c'est simple et serviteurs les gens autrefois qui n'avaient pas des réputations qui déconsidérés ainsi de suite vous comprenez des pauvres messieurs mais cette richesse nous ne voulons pas garder ça pour nous mêmes nous voulons c'est quelqu'un non tout le monde puisse prendre position non dans une église quelconque non dans une dénomination parce que cela nous amènera nulle part dans la parole en christ c'est pourquoi je vous ai dit l'invisibilité vous amènera à devenir un véritable christer souvenez-vous le seigneur avait dit dans matière 24 dans ce temps il s'élèvera de faux christ et de faux ouin quand on entre ici on va expliquer ça laisse moi d'abord terminer quelque chose mais béni que dieu soit loué on va parler de ça que le nom de l'éternel notre dieu soit béni amen allélu et le riche dit je t'ai pris donc père abraham d'envoyer lazar dans la maison de mon père car j'ai cinq frères 28 c'est pour qu'il est à ce test ces choses enfin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment est ce que vous êtes d'accord avec moi on avance amen 30 alléluia non c'est béni abraham répondu ils ont moïse et les prophètes alléluia ils ont qui moïse et les prophètes la parole de l'éternel ne vient qu'aux prophètes ce sont tous les agents que dieu a préparé dans chaque temps pour venir avec son ainsi dit quand vous les rejetez vous rejetez dieu les gens qui ont rejetez moïse sommes sans ainsi se lisent ils n'ont pas pu hériter le royaume et l'exode de l'ancien testament dans le nouveau l'exode de nous c'est le livre de faisait vous devez posséder le royaume dès que vous êtes ici par les baptême et des saintes c'est ce que j'avais voulu parler on va parler de ça un peu en détail et puis on avance un peu en détail et puis on avance voilà il dit non père abraham ça c'était venef 30 maintenant il dit non père abraham mais si quelqu'un de mort va vers eux ils se répentiront est ce que vous suivez ce qui se passe dans cette conversation de quelqu'un qui est dans la dimension des saints et l'autre qui est dans une dimension d'en bas des tourments ce que vous comprenez nous avançons voilà on y est je répète encore ce que le riche a dit et il dit non père abraham si quelqu'un de mort va vers eux ils se répentiront 31 et abraham lui dit s'il n'écoute pas moïse et le prophète il sait il ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité à moïse 3 si ça c'est la parole de l'éternel ne vient qu'au prophète l'éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes c'est que le son ont été scellés gens les divins a scellé l'ange les gens à celle celle ce qu'on dit de cet honneur ne l'écrit pas c'est pour les temps de la fin et nous vous on dit que l'ouverture du saut c'est là où les diables n'aiment pas quand après chapitre 12 nous dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau c'est le message de l'air qui est la parole de christ révélé du jour c'est l'apocalypse chapitre 10 la promesse qui a été annoncée par l'apôtre paul dans 1 thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17 car le seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette la voix de l'archange descendra du ciel vous comprenez les morts en crée se ressusciteront donc ça veut dire les mystères des décelés de tous les temps c'est l'ange qui était descendu quand nous lui avons vu dans l'apocalypse chapitre 5 quitta le trône d'intercession pour aller prendre les livres il a passé les lumières mystiques les 24 revient les anges les séribles et séraphins chanté j'ai été là et l'un des anges lui a dit voici l'agneau de déjà ne pleure pas qui a vaincu il est digne de prendre les livres et d'en rompre les sous et quand il a pris le livre nous lui avons vu descendre l'apocalypse chapitre 10 il était descendu comme il a donné la promesse dans l'icc du 7 là que je vous dis vous comprenez quand les disciples lui ont posé la question il les a répondu parce que et il lui suivait le seigneur répond que c'est qui s'abandonne à lui c'est qui lui suivent c'est qui lui suivent ils ont le pied un pied dedans un pied dehors le seigneur ne répond pas comme les pharisaies des inscrits qu'ils étaient venus vers lui pour lui poser la question frère bénémé cher serviteur de dieu vous comprenez le seigneur ne pouvait pas leur répondre comme il a répondu donc ce sont deux qui ont commencé il a dit le royaume ne vient pas de manière à tirer les regards pourquoi parce que le royaume c'était lui et quand il s'est posé la question il a dit mais vous l'avez vu lisez et en avant ça quand il a dit non dites nous à ce qui concerne le jour du fils de l'homme comme vous voyez l'éclair quitte l'orient et se montre à l'occident ainsi sera le fils de l'homme dans sa venue dans les temps nous vivons il est venu comme le fils de l'homme la personne invisible se personifier comme les mystères que nous vous on lit ici c'est ce que nous prêchons ici vous comprenez les mystères de la divinité de la plénitude de la divinité incarnée vous comprenez dans l'épouse du christ selon la loi de la représentation ça doit commencer d'abord comme abraham dit à cet homme ici les prophètes vous comprenez cela dieu choisi est au milieu de nous pour annoncer sa volonté du jour il ne peut pas annoncer sa plusieurs personnes dans ce cas on peut avoir plusieurs présidents dans une seule république ce que vous comprenez on peut avoir plusieurs rois dans un royaume ou de plusieurs empêreurs dans un seul en pur ça n'existe pas c'est la même chose avec la parole de dieu mais quand on vient ici comme le diable a laissé ses bars ses clèbes et tous ces endroits qu'il a pollué il vient dans l'église nous avons parlé de ça on avance parce qu'on est venu parler vraiment de ça on est maintenant ici pour lire dans deux pierres chapitre n'ont pas de pierre c'est un pierre chapitre 3 nous commençons de verser 18 jusqu'au verser 22 c'est très 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 important ça s'est convue voilà les écritures ne se contredit pas que dieu vous bénisse en ligne christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à dieu écoutez bien il était venu aussi comme un prophète le fils de l'homme veut dire prophète dans sa première vie pourquoi parce que il était la signification de fils de l'homme veut dire le surnaturel avec le naturel donc c'est mais le père le surnaturel le grand esprit éternel lui était venu dans la chair c'est pourquoi avant de mourir à la croix sommes venus père père pourquoi tu m'as abandonné le père le grand esprit éternel ne peut pas mourir il a quitté le corps agneau devait mourir et quand il vient vers les soirs vers un fils de l'homme pour que tous les autres fils de l'homme puisse être sauvé et la loi de représentation adam nous a représenté seul dans les jardins d'éden et tous nous mourons nous tombons malades nous sentons la famine et toutes ces choses que la conséquence de leur péché nous en amène la désobéissance parce qu'ils ont écouté les malins ils ont écouté les diables incarnés la bête qu'on élève aujourd'hui qu'on a élevé au commencement et les gens en prendre comme marc dans leur front et dans leurs mains d'autres ils en ont conscient et d'autres ils n'en ont même pas conscient ils sont là toujours en mouvement et on vole les énergies dans le lieu public nous allons parler de ça quand vous voyez des morts dans le lieu public on a besoin des énergies avant que ces gens puissent mourir on a pris les énergies vitales vous comprenez pour continuer à faire ce qu'ils ont en ont besoin parce que dans ce monde là il leur faut du sacrifice mais quant à nous c'est une fois comme nous lisons a souffert une fois et le sang de jésus pour les croyants pour l'épouse pour des véritables chrétiens ne perdra jamais sa puissance ni sa valeur ni son autorité ni sa force vous comprenez donc pour nous parce que c'est une fois ce n'est pas chaque fois sacrifice et sacrifice nous ne vivons pas dans l'ancien temps qu'on venait avec des animaux pourquoi parce que l'âme l'animaux n'a pas l'âme pour venir redempté sauver ramener les péchés voilà la raison pour laquelle nous avons pris ça c'est la disposition du seigneur vous comprenez mais quant à eux pourquoi ils vivent comme dans l'ancien testament parce que ils n'ont pas laissant la parole ce que vous comprenez cela et c'est ce qui fait en sorte que non il fallait toujours des hommes et des gens pour qu'ils puissent continuer à éviter dans la popularité dans la quipédité pour être capable de dominer de contrôler de terroriser vous comprenez des maté ainsi de suite vous devez comprendre cela sans les sacrifices c'est difficile pour eux mais quant à nous ce lisons christ a souffert une fois pour les péchés lui juste pour des injustes est ce que ici on a parlé de lui juste pour des injustes juifs des injustes samaritain vous qu'ils disent que non il était dit on commence à vous prendre des gens là-bas des régnants zingan kou vous de kim pa vita vous parlez tous ces gens là que vous connaissez je ne suis pas là pour tout simplement citer les non sortez du milieu des il n'y a pas la vie là bas on ne parle pas des ancêtres qui sont morts qui n'ont pas ressuscité si vous comprenez on parle déjà qui ont venu parler du christ et ils sont retournés à la maison dans la gloire comme le père abraham voilà pourquoi nous lisons ses écritures c'est nul part qu'on a écrit si c'était pour eux seulement non c'est pour quand dieu a tant aimé le monde quoi l'égif non les samaritains non les gens des nations a tant aimé tout le monde il a donné son fils sinique en fait qu'on qu'en périsse mais tout arrive ou à la répentance voilà si nous avons encore plus loin les saintes écriture dit que non le seigneur avait son fils parce qu'il ne veut qu'on qu'en périsse on avance mais les gens se laisse eux mêmes et vous allez périr comme les riches ici nous allons entrer dans la matière je ne sais même pas si on va terminer ça voilà que le nom de l'éternel notre dieu soit béni amen alléluia enfin de nous amener à dieu il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit et humaine dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison 20 qui autrefois avait été un crédit lorsque de la passion lorsque la plape la passance de dieu s'est prolongée au jour des nouilles et même pendant la destruction de l'âge la destruction en thé des livres et pendant la construction pardon pendant la construction de l'âge c'est qui m'est venu la destruction était délivré le temps là on appelle ça comme ça vous comprenez la compte pendant la construction de l'âge et même dans laquelle un petit nombre de personnes c'est à dire huit filles sauver à travers le huit je dis bien on avance cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souilloux de corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers dieu le baptême au nom de jésus christ voilà après la confession la répandance le pasteur vous prendre il vous amène dans l'eau et vous baptise au nom du seigneur jésus vous entrez voilà ce que nous disons ici l'engagement d'une bonne conscience envers dieu sans cacher quelque chose tout vous les confessez vous l'abandonner vous entrez dans la marche de la nouvelle naissance et si vous restez intact continuez sur cette marche ici après le baptême produira en vous la fois vous allez ajouter à votre fois la vertu ajouter la connaissance la tempérance la patience la piété l'amour fraternel pour atteindre c'est objectif que le seigneur est venu donner sa vie quoi nous puissons recevoir lui la vie qui est sortie dans les sens et dans les veines d'Emmanuel c'est la vie de dieu qui a quitté ce jour-là au calvaire est revenu encore ce soir cette vie cela veut dire tout dans les cieux sur la terre m'a été donné vous comprenez toute autorité m'a été dans la dans les cieux sur la terre sous la terre vous croyez dans le nom du seigneur le nom c'est la parole moi et mon père nous sommes un ce n'est pas les un comme celui de la femme et d'un homme cela veut dire des choses dans les spirituels n'est pas égale dans les charnels c'est ce qui embrouille beaucoup de gens ça veut dire ce leur père le saint-esprit le fils le saint-esprit il est un et une seule personne la divinité de jésus-christ c'est quand il vient aussi s'incarner dans son épouse qui le reste dans la parole nous devenons un avec lui l'invisibilité on ne voit pas mon quoi et on y est arrivé Christ chrétien véritable voilà ici c'est le baptême et du saint-esprit vous possédez le royaume est ce que vous comprenez vous habillez encore avec ses habits de honte mais spirituellement vous n'êtes plus nu mais vous êtes habillé avec des habits de gloire que adam et eve portait avant la chute on avance que le nom de l'éternel notre 10 soit béni d'une bonne conscience envers dieu bon conscience cela veut dire une répentance authentique qui vient d'une confession authentique cela veut dire avec l'honnêteté et sincérité envers soi-même et envers dieu on avance parce que si vous n'êtes pas sincère envers vous même vous ne le serez même pas devant envers dieu parce que dieu n'efforce personne vous comprenez il nous a laissé les libres arbitres pour ne pas dire comme adam autrefois la femme qui dit m'a donné femme c'est le serpent m'a séduit vous comprenez cela non il n'a plus voulu cela vous a laissé de faire les choix les choix d'une église les choix d'un pasteur les choix de tout en avance et même et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de jésus christ et si l'esprit de celui qui a ressuscité christ et d'entre les morts habitant le corps est mort à cause du péché mais son esprit rendra la vie à nos corps mortels est ce que c'est clair voilà les mystères de l'invisibilité ça veut dire être scellé dans le sol le socle de notre âme ça veut dire là les corps paroles la théophanie dont nous avons contourné parce que nous sommes menés par les sexes les moyens que le diable a commencé avec ça qui n'était pas la volonté parfaite de dieu permissive alors que des vrais fils d'abraham doit chercher la volonté parfaite comme leur père abraham ce que vous comprenez cela veut dire maintenant vous allez tout droit la rencontre de votre théophanie le corps la démer que le seigneur nous a promis dans jean 14 et devenir et voilà le socle on termine avec ses 22 il est à la droite de dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges les autorités et les puissances lui ont été soumis que le seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole vivante paire nous sommes à ta disposition incapables pauvres que nous sommes seigneur jésus christ notre richesse réside en toi qui transforme seigneur des bénédictions de pierre en faire deux des fils d'abraham autrefois on était des rebelles comme le faisait chapitre d'elle et 10 le seigneur et pitié de nous en ce moment que nous puissions nous communiquer les uns les autres les gens disent les autres et les amis que vous prenez beaucoup de temps alors que si nous regardons nos séries et toutes ces choses nous prenons plus de temps par rapport au temps de dieu laisse que ton esprit puisse les toucher alors que tu nous donne cette disposition s'abandonnant à toi au nom du seigneur jésus christ amen bon on y est ouais dans ces choses dont nous venons parler ici quand nous avons commencé avec cet engouement vous comprenez n'est pas un engouement vous comprenez c'est juste pour positionner les choses enfin que nous ne puissions pas marcher comme des enfants qui marchent dans les ténèbres parce que je vous ai toujours dit et je lui dis toujours que non la lumière que vous voyez pendant la journée ici où les lumières électriques qui nous éclaire pendant la nuit ce n'est ça n'arrive pas à éclairer les ténèbres spirituelles ça n'arrivera jamais pendant le jour on a visité les maisons de beaucoup de gens j'ai vu des visions les maisons des gens sont noirs j'ai visité d'autres églises j'ai vu dans l'église une partie noire une partie lumineuse lumineuse vous comprenez et je me suis élevé je me suis étonné un jour après il ya quelqu'un qui était mort j'ai vu ça plusieurs j'ai dit bien c'est mon propre témoignage soit et j'ai jamais donc savez ça m'embrouillait ça me dérangeait tellement trop j'étais inquiète vous comprenez alors je quand j'entrais en prière je demande au seigneur c'est là où j'ai compris cela veut dire quand vous faites la compromis avec la parole et vous citer le nom du seigneur le nom du seigneur c'est la lumière il est la parole au commencement était la parole la parole était avec je la parole qui était dit et quand j'ai prononcé lui-même qu'est ce qu'il a commencé par la première première à prononcer il a dit que la lumière soit et la lumière fut est ce que vous comprenez cela un jour on parlera de ça c'est très très important pour les athées pour compagnie que nous vous êtes à côté et vous allez vous faire tuer vous même vous les faites déjà c'est ce qui fait qu'il ya des gens qui viennent se convertissent quelques jours après ils tombent à cause de quoi parce qu'il n'était pas bien positionné mais il avait la connaissance il avait prêché il avait ceci alors vous allez comprendre que la lumière dans ce temps le vivant c'est la parole il a bien l'avait dit bel et bien dit vous comprenez je suis les chemins la vie et la vérité vous comprenez je suis la lumière du monde de celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres aura la lumière du monde voilà maintenant nous allons passer ici mais pas si ma position est bonne pour parler de cette figure dont nous ont mis ici parce que nous avons dit que non on va parler sur les conséquences des voyages dimensionnels vous comprenez donc des conséquences des voyages interdimensionnel quand les gens font des déplacements alors en voulant parler des sacs je regarde un peu le temps bon je vois mon temps avance un vous allez m'excuser je vous ai promis qu'on va pas terminer ça aujourd'hui mais je vois on ne saura pas vous allez m'excuser donc mais je vous promets les dimanche prochain on va terminer des sacs comme les seigneurs nous en a donné déjà des chapitres et puis ça va le dimanche prochain va t'aime simplement un tam et sur ça et puis par les cinq fois avec précision et vous allez voir quel nom c'est que nous vous ont mis sur la figure ici si nous pouvons commencer à parler de ça encore à expliquer ça vous allez voir que non il ya la septième dimension ici qui est la dimension le plus éleveux le cieux de cieux vous comprenez le seigneur jésus christ l'éternité ce que vous comprenez ça le dieu tout puissant le dieu créateur l'éternel dieu désarmé le dieu vivant donc ça c'est la septième dimension vous comprenez qui est hors de toutes les dimensions dessus de cette dimension n'en a pas d'autre et nous avons vu ici la sixième dimension vous comprenez si nous avons écrit les repos des saints voilà donc c'est la sixième dimension et nous avons vu qu'il fallait que la cinquième dimension puisse se venir ici même la cinquième dimension ça se trouve ici en bas et qu'est ce que nous avons écrit dans la cinquième dimension ici vous allez voir ce deuil qui est ici dans la pyramide de gens des illuminatis franc-maçonnique et tous ils sont un maintenant vous comprenez voilà donc le diable a commencé aussi avec ses loges séparément comme les églises ont commencé nous nous sommes aidés nous nous sommes aidés nous nous sommes aidés quand les églises ont fait le conseil qui ménique vous avez vu les années passées les années récentes ici les papes étaient ensemble avec les chefs des musulmans les chefs bouddha les chefs de quoi des églises des indiens là bas tous les chefs spirituels ils étaient là avec lui c'était le conseil qui ménique des églises que nous vous ont parlé les gens voient des images dans les youtube de facebook dans leur téléphone ils peuvent passer ça simplement comme ça s'en tenir compte ce sont des conséquences qui font partie de leur vie de leur futur de leurs conséquences qui font partie de la destruction de leur âme et cela ne peut pas se manifester en dehors c'est dans l'église parce que c'est dans l'église il ya le salut de l'âme parce qu'après cette vie ici de cette enveloppe charnelle quand vous allez faire tomber cette enveloppe charnelle il ya un autre corps que ce corps doit être construit si c'est que vous entendez parce que l'homme ne vivra ne vit pas simplement de paix que cet homme est vide mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de dieu est ce que vous comprenez et cet homme est là vous devez lui construire ce temple là comme frère banan me disait si c'est tente et que nous habitons ici comme frère paul qui disait apôtre paul les prophètes de dieu si cette tente que nous vivons nous habitons ici détruit il ya une autre tente et qui nous attend c'est ce que nous disons la théophanie les corps paroles et maintenant l'âme qui pêche l'âme qui mourra l'âme qui fait la compromis avec la parole l'âme qui interprète mal la parole l'âme qui est un pied dedans en dehors l'âme qui est là derrière la chair prêchant la parole révélée du jour mais un hypocrite qui garde encore les choses de ce monde ici en lui ce que vous comprenez c'est difficile qu'ils puissent construire cette tente est là quand cette tente sera détruit et son âme ira là où nous avons vu ce riche est allé retournons ici la cinquième dimension devait se trouver ici mais nous avons vu que la cinquième dimension s'est retrouvée ici en bas nous avons vu que monde de ténèbres vous comprenez la pyramide à 13 étages satan est là avec son oeil dieu nous a créé avec ce 2e lui ami l'oeil qui voit tous ils ont mis ça ici ça c'est le monde de ténèbres cinquième dimension qui devait se retrouver ici mais quand l'ange lui a chassé il a voulu établir son fief ici mon lui a poussé à descendre jusqu'ici en bas dans les abîmes vous comprenez et nous avons vu la troisième dimension est ici et la deuxième dimension ici première dimension c'est le monde que nous vivons ici si les choses matérielles que nous voyons ici c'est immatériel vous comprenez selon les scientifiques qui disent ça c'est le monde de rêve oui conformément parce que quand vous dormez même pendant la nuit quand vous voyez des choses dans des songes ici c'est comme si vous êtes ici mais vous n'irez pas là bas parce que le seigneur n'a pas permis que les gens vivent dans ce monde ici parce qu'il n'a pas permis cela donc ce sont des limites que dieu a établi voilà donc dieu a établi ses limites ici avec raison parce qu'il voulait vous il ya c'est quelque que nous vous puissiez d'abord mettre de sa parole et recevoir les baptêmes du saint-esprit c'est à ce moment là vous saurez la capacité de comprendre les choses qui se passent ici et ce qui se passe ici c'est lui qui s'est précipité d cela veut dire de dominer sur tous ces mondes ici le monde physique matériel que nous vivons ici avec les cinq sens inhérents de ses corps c'est ce premier monde ici est ce que vous comprenez et là le second monde que vous voyez donc avait dit tout ça sur le temps première deuxième troisième quatrième dimension ici c'est les ondes donc c'est ce qui permet les gens de se déplacer d'ici venir ici et passer par ici aller jusqu'ici mais il n'arrive pas ici pourquoi parce qu'ils ont rejeté la parole même après l'air mort selon les occultures que nous avons lu nous avons vu il ya un espace du jugement ici qui n'est l'air pas passé vous comprenez donc c'est ce que le père abraham parlait à ces tomes ruches qui abandonné l'hasard à la porte de sa maison même et ses chaînes lécher le plaie de ces ulcer donc malade ya ma base à l'a qui n'a m'oboyé malade maba et bimisara mai ce que vous comprenez alors baba n'est qu'il ya pas moi naïe baba n'est qu'il ya léché yé dixi n'aïka qu'on aura koufa mais il était un juste et il connaissait dieu il priait dieu il ya d'autres choses que l'éternel laisse ça arriver comme ça pour manifester sa gloire alors dieu est capable il pouvait lui rendre grand mais il ya laissé comme ça c'était à dessin pour que cela nous servait d'exemple et nous avons vu que non ils étaient tous ici les jeunes hommes et riche et le pas les jeunes hommes et riche le riche était ici c'est l'histoire que le seigneur nous en a parlé et cela s'est passé mais quand le seigneur parle de la ou abraham s'est trouvé c'était ici le père abraham était ici et l'autre là vous comprenez il s'est retrouvé ici en bas et quand il a soulevé ses yeux à eau il a vu le père abraham et lazar que lui l'a reconnu était sur les seins vous comprenez comme un petit bébé vous comprenez dans le sein de sa mère c'est il était comme ça dans le sein d'abraham comme nous venons de vivre c'est vous voyez je vois les temps passe mais les choses viennent maintenant vous parler au seigneur voilà alors nous avons vu que non cet espace ici comme le père abraham lui répondait ne pouvait pas permettre que qu'ils puissent arriver ici c'est vous voyez donc ça veut dire qu'on puisse prendre par il veut me prendre quelque chose d'ici et j'ai dans le lot simplement je crois je dis quelque chose mais l'huile demandait une égoutte dont ça veut dire du 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 doigt d'abude de lazar père abraham si lazar peut prendre simplement son doigt et mettre ça dans l'eau et que cela puisse descendre dans ma langue pour me rafraîchir parce que je suis dans le tourment dans le feu ici est ce que vous comprenez donc voilà la distance qui sépare cette dimension à cette dimension ici mais dans les spirituels le seigneur parlait c'est comme ici quelqu'un qui soulève simplement le jeu comme ça il voit quelqu'un qui est là est ce que vous comprenez donc si nous ramenons ça avant d'avancer avec ça vous allez comprendre c'est que nous avons chanté autrefois que le ciel et l'enfer sont sur la terre dans ce temps nous vivons pourquoi parce que ceux qui possèdent la parole bien interprétés du jour ceux qui n'ont pas rejeté les prophètes comme abraham parlait quand cet homme suppliait abraham qu'il puisse envoyer lazar comme c'était ressuscité voilà les termes employés pour aller les redire ils lui croiront abraham lui a répondu il ya moïse et les prophètes ça veut dire au pluriel pourquoi parce qu'ils savaient que la parole de l'éternel ne vient qu'au prophète amos 3 7 est ce que vous comprenez donc voilà et nous avons vu qu'elle n'ont quand abraham répondait comme ça pourquoi parce que nous devons nous préparer ici et il n'y a rien d'autre qui peut nous préparer si ce n'est qu'elle ainsi dit l'éternel du temps du jour que vous vivez c'est que dieu vous a promis en avance parce que l'éternel annonce sa parole remarquée à la venue de notre seigneur de jésus-christ les prophètes des ailleurs parler moïse d'abord il est le premier à parler vous comprenez l'éternel votre dieu suscitera un prophète au milieu de vous c'est lui qui ne l'écoutera pas cela retranché de son tribune et cela nous avons vu cela vous comprenez nous avons vu cela clairement les djifs ont vécu cela ils étaient retranchés c'est vous comprenez ce que n'ont pas écouté les messieurs donc cela veut dire ils ont réunié leurs propres messieurs et ils étaient retranchés de l'arbre vous comprenez de l'olivier des vies de l'olivier pire saint christ à contre paul le dit dans romain chapitre 11 lisez ça au complet vous allez comprendre ce qu'on est en train de dire ici donc cela veut dire il faut qu'il puisse se répandir c'est ce que nous avons prêché sur à d'autres pouvons-nous adorer les sabbats de gif ou le dimanche de la résurrection du christ c'est là qu'on avait tout expliqué c'est que le prophète zacharie avait parlé de leur retour dans l'air terre que le seigneur leur avait donné c'est pourquoi sont en train de combattre et pour ça pour récupérer toutes les limites que je suis avait mis selon ce que l'éternel avait montré à son serviteur les prophètes moïse comme les limites de cette territoire de ce territoire de cette et de la territoire oui c'est là ouais et nous retournons ici parce que nous y sommes toujours vous allez voir que non c'est ici vous ne vous êtes pas préparé à atteindre les baptêmes du saint-esprit donc vous ne pouvez pas passer cet espace ici les jugements vous attend et les jugements commencent dans la maison de l'éternel quand vous rejetez les ainsi dit l'éternel vous rejetez l'épître et ni de votre état vous avez préparé vous vous êtes préféré de rester dans une dénomination qui a construit une pensée humaine théologique comme nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui pratiquaient des choses dans la rue la définition qui peut prendre votre main et regarder comme ça vous dire je vois ceci c'est si c'était dans l'époque on était des petits enfants les autres pouvez vous regarder comme ça vous regarde il dit tenez comme ça il ya ceci à cela il vous dit des choses tous ces gens là ils sont maintenant des églises ce que vous comprenez sont devenus des prophètes des pasteurs prophètes des évangélistes des prophètes des apôtres et des bishops ainsi de suite ce sont ces gens là vous comprenez mais avant d'avancer là bas il y avait un exemple et que nous avons préparé à ce qui concerne le quoi l'étendue des prophètes samuel si vous comprenez donc on va mettre le chapitre nous avons vu que non samuel était mort et les rois saul n'avait pas de possibilité pour consulter les seigneurs parce qu'il n'y avait pas un prophète alors que le seigneur l'éternel lui avait déjà rejeté il avait choisi david alors que la guerre était à l'air porte selon leur coutume comprenez c'est le coutume de chaque chrétien dans chaque décision vous comprenez dans chaque choix vous devez consulter les seigneurs vous comprenez dans vous déplacer voyage aller au travail vous devez prier et laisser la journée entre les mains du créateur vous comprenez pas celui qui connaît tout et vous gardera votre départ et votre arrivée et nous avons vu que il était là qu'il savait quoi faire alors il s'est allé vers la magicienne d'andor pour qu'ils puissent pratiquer la divinité et invoquer quelqu'un qui était retourné à la maison qui les prophètes samuel pour leur dire s'il peut vous plorer le seigneur pour leur dire parce que un prophète c'est la bouche de dieu c'est dieu dans l'échelle dans la chaîne vous comprenez quand vous le rejetez vous rejetez nous vous ont lu les écritures autrefois dans le livre de de roi n'en ont pas de roi le livre de tournome là où de tournome là où nous avons vu que les enfants d'israël ont dit à moïse va écouter tu viens de nous dire nous n'ouvrons pas encore dans la présence de l'éternel notre idéal alors qu'il était même loin loin de la montagne si pas nous allons mourir nous avec nos enfants ouais nous avons vu que non des seigneurs avaient permis cela dans ces temps-là pour nous montrer que non c'est qu'ils sont morts en christ ne meurent pas vous comprenez ils changent simplement vous comme de lui parce qu'ils ont un lieu sûr confirmé là où ils iront ouais c'est qu'ils sont en crise qui sont devenus des christ parce que cet état de la crainte était selon les églises selon une doctrine quelconque vous vous attachez vous comprenez pourquoi nous appelons cela des dénominations pourquoi parce qu'il ya la pensée d'un homme qui a construit cet ensemble bon mais c'est cet homme-là c'est un éphésien 4 il va pas vous garder là bas vous comprenez dans son église il fait en sorte que non il vous pousse vous pousse vous pousse vous pousse jusqu'à atteindre cette étape de la perfection pourquoi il va commencer avec vous ici à vous pousser à bout vous baptisez à vous pousser à bout vous montez ouais la persévérance jusqu'à tel point vous aide à vous poussez à changer votre perception parce que la perception c'est la clé de tout de toutes choses et quand vous votre perception sera changé vous allez maintenant monter il vous pousse encore avec des enseignements de prier de chanter tout ça ça mène l'engouement spirituel vous allez maintenant atteindre cette étape de l'amour fraternel et cette communion de l'amour fraternel vous amènera de former un seul corps mystique qui est le corps de jésus-christ la véritable église s'installe dans votre ensemble et mais là quand cette véritable église qui est le corps mystique de jésus-christ s'installe dans votre ensemble et là vous êtes prêts maintenant de recevoir le baptême du saint-esprit maintenant la nouvelle naissance vient quand quand vous passez cette première étape de la grâce si votre confession a été vrai authentique vous n'avez rien gardé des cultures des traditions familiales des coutumes de rudes vous comprenez de rituels pardon j'ai dit de rites ma fille dans de rituels familial vous comprenez c'est que les ancêtres ont dit à ce qui concerne à propos de votre famille et c'est que les familles et ainsi de suite vous n'avez rien gardé peut-être vous étiez quelqu'un d'un loge ou d'une organisation quel qu'on vous souhaite vous vous savez déjà vous vous sortez la nuit vous vous êtes pratiqués vous êtes vous vous avez vu billes et mans spirituel on va parler de ça vous comprenez si vous voulez pas confesser et lâcher toute cette villa vous décanter de cela sache que vous ne saurez pas entrer dans la marche parce que vous n'allez pas naître des nouveaux pour mettre des nouveaux savent ça dépend de s'intéresser par confession donc quand vous confessez vous même vous devez être sincère à vous même vous allez me pardonner fallait qu'on puisse avancer cela mais le seigneur je suis un instrument vous comprenez me dit d'insister sur ça parce que c'est le temps que nous vivons c'est un mauvais temps nous devons nous préparer en conséquence il ya des choses que je vais parler ici que vous allez comprendre par rapport à ce qui est passé en france mais nous allons parler de ça peut-être si pas les maigris parce que on veut maintenant commence à enseigner deux fois par semaine dimanche mercredi ou jeudi dimanche mercredi ou jeudi c'est très important disposer votre temps je vous en prie sans vous qu'est ce que je ferais je ne ferais absolument rien sans vous ce qui est bien le besoin de vous gâtez si vous n'avez ça à l'ignore et l'autre vous comprenez là voilà j'insiste sur ça vous allez voir que non si votre confession envers vous même si c'est que vous connaissez c'est que vous ignorez le seigneur vous aidera vous aidera parce qu'il sait que sincèrement ici vous avez oublié vous avez ignoré mais c'est que vous reconnaissez vous même que non ça spirituellement j'y suis j'ai fait ainsi de suite ça physiquement je l'ai fait je l'ai j'ai vu encore vous venez ici vous confessez cela sincèrement et honnêtement le seigneur est si capable de vous le pardonner parce que le sang de jésus ne perdra jamais sa puissance son autorité ce valeur sa force vous comprenez ainsi de suite voilà donc comme il n'était pas l'agneau comme l'agneau là de l'ancien testament qu'on offrirait et puis l'âme ne revenait pas vers le péché comme c'est ça ouvre simplement les péchés mais quand au sang du seigneur jésus qu'est ce que vous allez écouter chaque fois ici quand vous allez à l'église quand nous vous présentons ici en ligne vous allez voir que ça va vous sanctifier et vous purifier là vous êtes né de nouveau la nouvelle naissance comment c'est juste ici en bas mais ce qui amène cette nouvelle naissance en vous c'est vous même ça dépend de vous même sa sorte de vous même la confession véritable honnête et sincère c'est ce qui fait que le baptême et c'est sera le baptême après votre répandance ça sera une répandance authentique et on va vous baptiser au nom de jésus christ vous êtes né dans le corps vous comprenez et quand vous naissez ici vous naissez comme un bébé vous voyez comme un bébé qui naisse quand nous voyons les bébés qui viennent dans le monde il ya quoi la rupture des os qui est le baptême et après la rupture des os de poche des os de la femme vous allez voir la seconde chose c'est le sang si le sang vient cela veut dire la vie est prête est ce que vous comprenez c'est ça avec la marche de l'église c'est ça avec la marche de la place première étape de la grâce la seconde étape de la grâce et la troisième étape de la grâce là veut dire ici c'est la justification la sanctification et les baptêmes du saint-esprit est ce que vous comprenez c'est là si nous réjouissons cela il y aura absolument rien à nous donc ici vous allez comprendre que non si vous étiez sincère et honnête au début avec confession ici ça sera que votre ça ferait que votre repentant sera authentique beaucoup de gens ils ne sont même pas nés de nouveau à cause de ça vous comprenez cela et mais là quand vous allez naître c'est ce qui fera en sorte que non la porte sera ouverte et christ va entrer et vous conduira par ce que vous attendez la fois vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de dieu vous grandissez en écoutant vous ajoutez vous ajoutez vous ajoutez et jusqu'à tel point que le seigneur comme dit les saintes écritures dont le saint-esprit le saint prophète l'a dit à ceux qui lui obéissent voilà l'obéissance n'est pas simplement on dit allez-y à la montagne on dit à régéné cette semaine ici mais la parole que le pasteur prêche la parole que l'évangéliste est prêche les bergers prêche si de suite qui est correct il se sacrifie pour bien placer les choses vous écoutez vous rejetez vous êtes habitué avec dieu c'est la séparation et les jugements vous frappent déjà une fois que vous quittez cette enveloppe charnelle vous allez vous retourner ici en bas comme ces riches là je m'arrête ici nous allons continuer avec ça vous comprenez à des choses profondes nous allons placer cela très bien ça y est déjà ce n'est pas qu'on cherche ça non nous allons placer cela et vous allez voir des conséquences qui qui vont pourquoi nous aurons des conséquences dans des jours à venir qui sont ces conséquences j'avais écrit dans mon ordinateur ici ouais donc ça veut dire pourquoi parce que nous vivons le temps le domaine de l'impossible laisse moi passer je vais passer là bas mais je peux me cacher ça veut dire quand les domaines de l'impossible voilà les domaines de l'impossible deviennent possibles on appelle ça quoi vortex ça veut dire les gens quittent ici et ils viennent ici et ils avancent jusqu'ici et ils font de va et vient en passant par cette quatrième dimension parce qu'ils ont conçu le monde par quel moyen qu'ils ont conquis conçu le monde ça veut dire conquérir comme on a écrit sur votre figure de la pyramide c'était quoi conquer et conspiration et terroriser donc ça veut dire conspiration c'est pourquoi je dis conçu voilà donc ils ont fait leurs plans et ils ont réussi donc c'est ici voilà quand vous voyez le vortex c'est mon soutenir ça on va continuer avec ça le domaine de l'impossible devient possible ça veut dire c'est déplacement de gens qui viennent ici nous allons entrer en détail avec ça le dimanche prochain c'est cela va causer de quoi des déflagrations spatiales dans des jours à venir vous allez voir des déflagrations spatiales vous comprenez parce que d'autres dimensions d'en haut vous comprenez c'est ce qui fait tout ce que nous voyons de l'affirmation et tous ces histoires ici oui tout ça ça fait partie de ces deux dimensions la troisième dimension ici mais vous allez voir des comptes des déflagrations spatiales qui amèneront des conséquences jusqu'ici pourquoi parce que ici oui il y avait des fragilisations des zones donc on a créé des portes ici les gens les ont fait et ils font ces déplacements alors tous ces domaines ici c'était des domaines de l'impossible c'était des domaines réservés à dire lui-même les créateurs comme les malins a séduit au commencement avec la parole alors la parole c'est la force de tout ce fondement ici et les gens lui ont suivi comme elle les églises lui ont suivi comme la première église lana l'a suivi par les mensonges qui est une mauvaise interprétation des écritures dit as-tu le rayé le mardi c'est cela qui a les a permis mais n'a fait des déplacements comme elle lui cet esprit malin c'est vous comprenez cela et cela causera des micros secours voilà après des coupures de courant des coupures d'électricité aléatoire vous avez vu sans france nous allons développer ça pendant les cérémonies des jeux olympiques il y avait des coupures d'électricité aléatoire cela c'était du à quoi c'était du à ces antichrists l'abomination qu'ils montraient aux gens dans la cérémonie des jeux olympiques cela a c'était quoi c'était ce que macron dit toujours aux gens la bête de l'événement c'est ça l'expression cette bête est là c'est l'entronisation c'était ces jours là c'est pourquoi il y avait des coupures d'électricité aléatoire pourquoi parce qu'ils venaient quitter ici ils viennent ici c'est du vortex vous comprenez domaine de l'impossible est devenu possible quelle position as-tu déjà pris parce que quand ils viennent ici ils veulent s'établir ici c'est pourquoi ils sont prêts avec des vaccins et toutes ces choses pour détruire ce qu'ils ne sont pas avec que le seigneur vous bénisse nous allons continuer avec ça le dimanche prochain peut-être si le seigneur permet le mercredi avec ça ou soit le mercredi soir ou jeudi soir nous allons continuer avec un autre enseignement pour parler sur des choses que j'ai entendu et j'ai vu voilà que riche bénédiction dédié soit avec vous je vous donne le temps d'assimiler ça je ne sais pas si j'ai déjà fait une heure bon dimanche chez vous priez pour les enfants conduisez les salons la parole c'est très 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 important pour que dieu ne puisse pas vous juger shalom que la paix du seigneur soit avec vous bon dimanche chez vous c'est beaucoup beaucoup Merci.